Bonjour, bienvenue sur Touss en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer un plat hyper réconfortant. On va se faire un gratin, un gratin de macaroni. On va le faire au morbier et à la morteau. C'est parti pour cette recette. On prendra des macaronis, là j'en ai 400 g, une belle saucisse comme ça de morteau. On va prendre du morbier, à peu près 250 g, ce sera pas mal. On va prendre un oignon, une échalote, du vin blanc, pas beaucoup, 5 cl, ce sera pour déglacer. 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Moi je vais rajouter un peu de poivre et un peu de beurre pour faire cuire l'oignon, l'échalote et la morteau. La morteau, on va pas la faire cuire à l'eau, on va la détailler en morceaux et on va la faire revenir à la poêle avec l'oignon et l'échalote. On commence avec la morteau, on se débarrasse de la cheville. Cheville en bois pour les puristes, se débarrasser de l'extrémité ici. Ce que je vais faire, la morteau, je vais la couper dans le sens de la longueur comme ça. Et après on va la couper comme ceci. On va faire pareil pour l'oignon. On va couper l'oignon pareil comme ceci. Pareil pour l'échalote, j'ai déjà préparé. On va mettre un peu de beurre dans la poêle. Beurre, échalote, oignon, on va faire revenir. Dès que ça commence à cuire un petit peu, on rajoutera tout de suite la morteau. La poêle est chaude, ça commence à chanter. Parfait, on va rajouter maintenant la morteau. On va faire cuire tout ça pendant à peu près dix minutes. Allez, on va continuer à cuire ça gentiment, mais on va d'abord l'arroser de vin blanc. Il faut toujours goûter, surtout si c'est une bouteille qu'on vient d'ouvrir. Allez, on ne sait jamais s'il est bouchonné. Allez, on va mettre à peu près 5 cl. Voilà. On va baisser le feu, on va attendre que ça s'évapore et on va faire cuire les pâtes. Alors, pour les pâtes, vous regardez bien sur le paquet. Le temps de cuisson, il faut qu'elle soit quand même légèrement al dente, il ne faut pas trop les faire cuire. On va se saler et on fait cuire les pâtes. Il est important de remuer jusqu'à ce que l'eau se remette en ébullition. Sinon, les pâtes vont coller au fond. Je viens de verser les pâtes. On va verser la préparation. On va commencer à mélanger. Comme il n'y a pas suffisamment de gras, on va rajouter de la belle crème fraîche, 3 cuillères à soupe. On peut éventuellement rajouter un peu de poivre aussi. On remélange le tout. Bien sûr, c'était ironique quand j'ai dit qu'il n'y avait pas suffisamment de gras. Je pense que vous avez compris, surtout pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. On va verser les pâtes dans un plat à gratin. Une fois qu'on a égalisé, on va mettre des tranches de morbillé. Une fois qu'on a égalisé les pâtes, on va rajouter du morbillé. Un tranché un peu épaisse, mais on a perdu notre lire pour couper tranquillement. Je continue. Je vais faire une belle couche de fromage. On a mis une belle couche de fromage. On passe maintenant au four. Un four à 180 degrés et on va mettre à peu près 25 minutes de cuisson. Il faut que le fromage fonde et que les pâtes réchauffent. Regardez-moi ce magnifique plat. Alors là, c'est plaisir garanti. Donc c'est plaisir garanti, c'est sûr, pas pour la ligne. Je vous l'accorde. Alors par contre, quel plaisir, quel plaisir. Bon, on va se dépêcher de passer à table, faire une petite photo pour faire la miniature et puis on va attaquer. Le blanc, on l'a remis au frais, normal. Et puis on termine la bouteille de blanc avec, c'est parfait. Bon, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.